Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de la NUT Quintet ce dimanche 14 juillet Qui dit dimanche, dit un mois d'abonnement au site tur-fr.com qui est mis en jeu au prono VIP Tout ce qu'il vous faut c'est trouver le gagnant du quintet de ce dimanche Du côté de Chantilly, vous commentez cette vidéo sur Youtube, hop, en bas de cette vidéo Vous mettez le cheval qui pour vous va gagner Puis si vous êtes plusieurs à avoir trouvé le bon cheval, vous serez tiré au sort pour avoir un gagnant Si ce n'est pas le cas, vous êtes tout seul, vous gagnez un mois d'abonnement au site tur-fr.com au prono VIP Alors ce dimanche 14 juillet, on prend la direction de Chantilly, comme je l'ai dit, avec le handicap de la fête nationale D'habitude c'est un quintet plus qui se dispute sur l'hippodrome de Longchamp lors de la traditionnelle réunion du 14 juillet Maintenant la réunion de Longchamp a lieu la veille, en semi-nocturne, donc le 13 juillet Donc c'est à Chantilly que ce handicap de la fête nationale va se disputer C'est la troisième course du programme prévue à 15h15, bien entendu C'est un handicap comme son nom l'indique, avec des chevaux de 4 ans et au-dessus Qui seront en piste sur le parcours de 1800 mètres, 16 concurrents au départ Des chevaux bien connus pour la majorité, notamment dans les quintet plus On va rentrer dans le vif du sujet de cette épreuve qui est prévue, bien entendu, à 15h15 Avec le numéro 7, un Népalais que j'ai retenu en tête de ma sélection Népalais Qui reste sur deux excellentes sorties dans cette catégorie L'avant-dernière fois, du côté de Longchamp, il a terminé 5ème C'était la première fois qu'il était muni d'air australienne Et puis derrière, sur le parcours qui nous intéresse, 1800 mètres de la piste de Chantilly Il a terminé 3ème du grand handicap de la Morlaix Un handicap qui est toujours très convoité le jour du prix de Diane Un handicap de classe 1, donc la forme est là, il revient bien Il est une nouvelle fois muni d'air australienne Christiane Demureau qui lui est associé Pour moi, il a tout pour plaire, numéro 11 dans les stales de départ C'est pas extraordinaire, mais je pense pas que ce soit si handicapant que cela En tout cas, je pense que c'est un cheval qui est capable de remporter un nouveau quintet Il en a déjà gagné 2 depuis le début de sa carrière Pourquoi pas dès ce dimanche Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro A6, Shankir Un cheval qui revient bien Il a connu 2 interruptions de carrière du coup Du haut de ses 8 ans, il a couru une vingtaine de fois Ce qui est très peu pour un galopeur Surtout un galopeur qui court dans la catégorie des handicaps En tout cas, il a gagné un handicap il y a un peu plus de 2 ans Sur l'hippodrome de Longchamp en 38 Là, il est pris en valeur 37,5 Il a 3 parcours dans les jambes Dernièrement, il a terminé 5ème derrière Népalais Dans le grand handicap de Lamorlet Donc un cheval qui revient bien Qui est compétitif à cette valeur-là Qui est associé à Gérald Mossé Qui a certainement encore pas mal de marge dans cette catégorie Vu qu'il a peu couru ces dernières années En tout cas, pour moi, c'est un concurrent qui va certainement encore progresser Sur sa dernière sortie Et qui peut pourquoi pas lutter pour une place sur le podium Ensuite, en 3ème position J'ai retenu le numéro 10 Aïbari Préparé pour, clairement Déjà, il est irréprochable depuis le début de l'année Il est revenu à la compétition Fin mars, 3ème place Du côté du Lyon d'Angers Derrière, il s'est imposé dans une petite course à Royan Et puis, voilà, Pompadour il a confirmé Surtout, son retour dans les handicaps S'est soldé par une bonne 5ème place du côté de la Teste Un cheval, comme je l'ai dit, qui revient bien Et puis, ce qui est intéressant C'est que l'année dernière, il avait terminé 3ème de ce handicap Alors certes, c'était sur la piste de Longchamp Mais il terminait 3ème en valeur 38 Là, il est pris en valeur 36 Et puis, ce qui est intéressant de noter également C'est qu'il a déjà fait l'arrivée du grand handicap de la Morlaix En valeur 38 également C'était l'année dernière Donc, il connaît ce parcours Il est compétitif à cette valeur Il est même pris à une valeur très avantageuse par rapport à l'année dernière Bref, tout pour plaire Numéro 5 dans l'estal de départ Edi Ardoin qui lui est associé Moi, j'y crois beaucoup Je l'ai retenu en 3ème position Je ne serais même pas étonné qu'il lutte pour la victoire Ensuite, j'ai retenu en 4ème position Le numéro 9, Cosmobo Cosmobo qui sera certainement bien puissé à son affaire Sur cette distance un petit peu intermédiaire Dernièrement, il a terminé 6ème d'un quintet Du côté de Longchamp sur 2000 mètres On l'a souvent vu briller sur 1600 mètres Je pense que 1800 mètres, c'est entre les deux, c'est bien Je pense que ça correspond à ses caractéristiques En plus, il va être servi par le bon terrain C'est un cheval qu'on a souvent vu à son avantage Sur des pistes en sable et sur des terrains bon souple Dernièrement, c'était bon souple Il est 6ème seulement Mais je vous l'ai dit, la distance était un peu plus longue Auparavant, très souple Ce n'était pas si mal que ça Donc vraiment, je pense que là Non seulement il arrive bien Parce qu'il a 3 courses dans les jambes Mais en plus, il va avoir un bon terrain à sa convenance Et le parcours, à mon avis, va être pile dans ses cordes Associé à Michael Barzalona Je trouve qu'il a une belle carte à jouer En plus, ce qu'il faut également noter Que je n'ai pas dit C'est qu'on lui remet les œillères australiennes Ce qui n'est pas arrivé depuis maintenant Près de 15 mois Même plus que 15 mois Donc à mon avis, on tente un coup de poker Qui peut s'avérer gagnant Ensuite, j'ai retenu en 5ème position Le numéro 15 Ongmar Ongmar qui revient bien Un petit peu comme certains de ses adversaires Elle n'a pas beaucoup couru Seulement 3 courses au compteur cette année Ce qu'il faut noter également C'est que l'an dernier, au printemps Elle avait fait l'arrivée en valeur 40 dans les handicaps Désormais, elle est en 35 Ses deux dernières sorties étaient juste face aux juments Puisqu'elle a terminé 5ème et 3ème Dans deux épreuves qui étaient fermées au mal En tout cas, le fait de les affronter Ça ne m'inquiète pas forcément C'est une jument qui va certainement encore s'améliorer Qui a un bon numéro dans les stales de départ Qui est associé à Anthony Krastus Et qui, à mon avis, est capable de réaliser Un beau coup en bas de tableau Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le numéro 11, Suleyman Ça, c'est un outsider qui me plaît tout particulièrement Alors oui, je le retiens seulement en 6ème position Pourquoi ? Parce qu'il manque d'expérience C'est un cheval qui n'a couru que 4 fois Dernièrement, il effectuait ses débuts dans les handicaps En effectuant en même temps sa rentrée Donc, il n'avait pas été vu depuis plus de 3 mois et demi Il a terminé 7ème Ce qui est vraiment pas mal Pour un premier essai à ce niveau-là Il va certainement courir en amélioration Il n'a couru que 4 fois depuis le début de sa carrière Clairement, c'est un poule encore tout neuf On connaît Stéphane Vattel C'est un homme habile En plus, il a été baissé d'une livre sur l'échelle des valeurs Associé à Alexis Pouchin J'aime beaucoup sa candidature Je vous l'ai dit En plus, il a un bon numéro dans les stales de départ A mon sens, c'est un concurrent qui est capable de brouiller les cartes Je ne sais pas quel coach il y aura Mais en tout cas, attention C'est vraiment une candidature à prendre au sérieux Ensuite, en 7ème position J'ai retenu le 4 Tropisme L'entraînement d'André Fable À Kazak des Frères Vertémer Confié à Maxime Guyon Bref, on connaît un petit peu la musique Avec ce genre de concurrent Il faut toujours s'en méfier Alors certes, sa rentrée était assez moyenne 9ème dans une course à condition Du côté de Clairefontaine Mais bon, moi je m'en méfie En plus, il a déjà gagné un quintet l'été dernier Du côté de Longchamp En valeur 37,5 Là, il est pris en valeur 40 Il faut voir Peut-être qu'il n'a pas tant de marche que ça Il a numéro 16 dans les stades de départ Si le 11 ne m'ennuie pas le 16 C'est toujours un petit peu embêtant Malgré tout Même si je ne sais pas quelle influence ça va avoir Avec un bon terrain En tout cas, ce numéro 4 Tropisme Va certainement progresser sur sa rentrée Et même si je ne le vois pas une première chance Je préfère l'avoir, comme je l'ai dit Avec moi que contre moi Mieux vaut le mettre dans un champ réduit Même si à mon sens, ce n'est pas forcément une base Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le bon vieux Chicho Boy Enfin bon vieux, on le connait bien Il a couru déjà 27 quintets pour 3 victoires Un cheval qui a désormais moins de marge En tout cas, il en avait moins Maintenant, sa dernière victoire dans un quintet C'était fin décembre en 41,5 Derrière, c'était compliqué Lors de sa dernière sortie, le 4 juin Lors de son retour dans les handicaps Il a terminé seulement 15ème Il était en 43 Et là, tenez-vous bien Il est retombé en 41,5 Comme lors de sa victoire fin décembre Donc voilà Après, ça ne veut pas dire Qu'il va gagner Mais en tout cas, la situation pondérale Est plus avantageuse Il a l'As dans les salles de départ C'est un cheval qui est comme ça au pignâtre Qui va certainement bien partir Se retrouver derrière le groupe de tête Et il va donner le meilleur de lui-même Il va mettre son cœur sur la piste Ça ne va peut-être pas suffire pour jouer les premiers rôles Mais ça peut être amusant pour une 4-5ème place Et enfin, en cas de non partant J'ai retenu le numéro 8 Monsieur Cassiopé Qui a remporté son quintet Déjà, c'était en fin d'hiver Le 19 mars du côté de Compiègne Il a l'air bien plus à son affaire Avec le port des œillères Maintenant, depuis sa victoire de quintet C'est moyen Ce n'est pas extraordinaire Il a un petit peu de marge Mais pas tant que ça Il faut que ça se passe bien C'est un cheval qui a besoin D'un parcours fluide sans à-coups Et ce n'est pas toujours le cas dans les handicaps Toujours est-il que si ça se passe bien Il peut peut-être prendre une 4-5ème place Si ce n'est pas le cas Il ne sera pas loin des portes du quintet On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le numéro 7 Que j'ai retenu devant le 6 Le 10 Le 9 Le 15 Le 11 Le 4 Et le 2 Et en cas de non partant Le numéro 8 En conseil de jeu Pour moi, Népalais, c'est très très bien Il revient bien Il vient de prouver Qu'il était capable de bien faire Sur ce parcours Et également Avec le port des œillères Enfin bref Il coche toutes les cases Et pour moi, c'est un vainqueur en puissance Le 6 Shankir Qui revient bien également Pour moi, c'est une première chance Et puis le 10 A Ibarre Qui a été préparé pour cette compétition J'en ai pas le moindre doute Et qui va certainement Jouer un très bon rôle Le 9 Cosmobo Ça peut être pas mal aussi comme base Il faut faire son choix C'est vrai que d'habitude Je donne mes 3 premiers 7, 6, 10 et 9 Mais dans les handicaps On le sait C'est une question de parcours Et clairement Chacun se fera son idée Et verra midi à sa porte En tout cas Vous avez ma sélection Vous en ferez bon usage Je l'espère Moi, je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition De la Minute Quintet Je vous rappelle Qui a un mois d'abonnement à gagner Au site Turf-fr.com En commentant cette vidéo En donnant pour vous Le cheval qui va gagner Sur Youtube En commentaire de cette vidéo Pour avoir une chance De gagner cet abonnement Moi, je vous retrouve Comme je l'ai dit Dès demain Du côté d'Argentan Ce sera en compagnie Des trotteurs Qu'on débute la semaine D'ici là Je vous souhaite Une excellente journée Bonne chance Et bon jeu à tous Bye bye